Ce qui vient à toi d'ici trois jours, économie, écureuil, banque, tu peux t'économiser émotionnellement, tu peux économiser peut-être une somme d'argent qui arrive que tu n'attendais plus, écoute, elle ressort, donc on est bien là-dessus. Mettre de côté pour les moments les plus difficiles. Soufflez un peu, bientôt les vacances et si tu as l'opportunité de pouvoir prendre un petit peu de recul face à la vie, face à ce que tu vis, face à ton train-train quotidien, métro, boulot, dodo, enfant, ce flot un peu d'informations speed. Qu'on vit tous les jours et justement on t'invite, en tout cas on te tend la main, on te fait un petit clin d'oeil pour te dire écoute, peut-être qu'il est temps aujourd'hui de prendre un petit peu de temps pour toi. Apaise un peu tes pensées, essaye de relativiser un petit peu en t'octroyant ne serait-ce qu'un petit peu de temps avec toi-même, par de la méditation, par de la méditation consciente, promenade en forêt, au bord de la mer, à la montagne, où tu veux en fait. Et c'est essayer de te remettre dans l'instant présent, chose qu'on a du mal à faire dans nos journées du quotidien parce que les journées sont courtes et on a envie de faire plein de choses en même temps dans notre journée pour éviter de remettre à demain. Et forcément ça, ça met un petit peu en travail. Et là on te dit c'est bon, tu peux lâcher un peu, profiter de ce que tu vis à cet instant-là précis. Je voulais te dire quelque chose, ah oui je suis Sabrina, tu sais où tu nous trouves, sur la page Chemin de vie médiane, et sur le profil Sabrina Breton pour ne parler que de la plateforme Meta. Si tu la vois ailleurs, c'est qu'on ne l'a volée. Il y a une vraie métamorphose pour toi, malgré que ton cœur est encore en temps de scie, un jour je suis bien, un jour c'est plus compliqué. Et on voit effectivement le temps, il y a quand même cette notion de temps, il y a l'été, le cycle lunaire, l'automne, ça fait un petit moment quand même que... que tu es mis sous pression, qu'il y a la tête dans le guidon, véritablement. Et émotionnellement, voire même physiquement, ton corps est en train de te dire attention. Fais attention. Si tu veux, alors je ne sais pas si à un moment donné tu ne t'es pas posé la question sur un changement professionnel, mais en tout cas on te dit qu'il est temps. Il est temps d'enclencher ce changement parce que ce n'est plus en accord avec toi. Aller travailler tous les jours ou être en relation avec des personnes, parce que ça peut concerner plein de choses, avec qui tu n'es plus en harmonie, en diapason et que tu dois faire attention à ce que tu dis, marcher sur des oeufs. On te dit qu'aujourd'hui ce n'est peut-être plus quelque chose pour toi. Donc pour pouvoir retrouver un équilibre, fais-toi ce cadeau justement de choisir aussi des personnes que tu souhaites, qui t'accompagnent sur ton chemin de vie. Ça a pu t'aider un temps, mais on voit bien qu'à un moment donné, il faut oser justement exprimer les choses, mais surtout mettre en place pour que les choses changent. Si tu restes dans une position, ouais ça ne me plaît pas, mais que pour autant tu ne bouges pas, ça ne va pas tomber du ciel, si tu n'es plus en harmonie avec ton job parce que tu n'as plus envie d'y aller, tu as envie d'y aller reculant et que l'ambiance elle est beurk, et que tes relations ne se restent qu'amicales ou même amoureuses ne sont plus en accord avec toi, à un moment donné il faut oser dire les choses, parce que tu amènes à toi ce que tu vis. Donc forcément, c'est compliqué. En tout cas, c'est un cadeau que tu vas te faire. On voit bien que ça met du temps. On voit bien que ça met du temps et que ce n'est pas une décision que tu prends comme ça dans la hâte. Et on te dit que ton partenaire te pousse aussi justement à te dire, voilà mais arrête, tu vois bien que ce n'est plus en accord avec toi, on va vers des choses qui te font vibrer. Tu n'as plus rien à prouver à personne en fait. En tout cas, on est pour moi plus sur quelque chose que tu as maintenu pendant très longtemps et qu'aujourd'hui tu es fatigué, tu es usé. On voit le travail, on voit l'envie de récupérer une certaine liberté, de tout arrêter et on te dit que tu es protégé. Tu as certainement des projets qui sont encore un petit peu cachés dans ce que tu n'oses pas encore explorer, exprimer. Sauf que tu es appuyé. On te dit, vas-y, lance-toi. Qu'est-ce que tu as à perdre ? Rien. Garde ce grain de folie, lance-toi et vois ce que ça donne. En tout cas, tu vas vers quelque chose qui est fait pour toi. Encore faut-il que tu arrives à faire ce pas qui, lui, va te permettre de te dire, voilà, tu vois, tu oses fermer une porte, mais tu vas pouvoir en ouvrir une plus grande. Si en plus, physiquement, tu vois bien que tu enchaînes les arrêts et que ce n'est plus en accord avec toi et que tu ne dors plus et que tu as du mal à t'alimenter, à un moment donné, c'est que l'univers te dit, regarde, tu vois bien, tu persistes à avancer dans une direction et on te dit que ce n'est pas la direction que tu dois prendre. Alors, je te parle professionnel, mais ça peut être tellement de choses en même temps. En tout cas, ce que tu te refuses aujourd'hui, on te dit qu'il va falloir peut-être que tu essaies de franchir un pas vers ça parce que c'est clairement fait pour toi. Ce projet, ce rêve que tu as au fond de toi, mets-le en lumière parce que clairement, on t'invite à te dire, c'est pour toi. Saisis cette opportunité.